Bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo, mais avant que ça commence, il faut remercier Epic Games qui se prend sur cette vidéo, là où vous dites, attends, attends, c'est du gaming, et non, on va parler de House Party. Première chose, c'est une application gratuite, téléchargeable dans la description, et qui sert tout simplement à appeler ses potes, pour être jusqu'à 8, pour partager des apéros, des journées, des soirées. Le petit plus de l'application, c'est qu'il y a des jeux, et aussi la possibilité de s'envoyer des messages en instantané. Mais je vous montrais tout ça dans l'application, alors l'application est très simple, mais déjà, un petit conseil, si vous l'avez très vite, mettez le cadenas en bas, pour ouvrir ou fermer. Si je l'ouvre comme ça, n'importe qui peut rejoindre. Si je ferme, personne ne peut rejoindre, mais je peux inviter des potes. Et du coup, vous ajoutez vos contacts, et quand vous voulez les inviter, vous avez juste à les inviter, et s'ils veulent vous rejoindre pour une soirée apéro, ils peuvent. Mais bien sûr, vous pouvez faire des rooms privés, enfin bref, c'est une application très simple. Donc comme je disais, là, il y a le cadenas, personne ne peut rejoindre. Si je fais le jeu comme ça, je peux lancer un jeu, alors tout seul, forcément, ça n'a pas de sens. Mais par contre, quand j'ai des potes, j'ai juste à faire ça, donc là, je suis déloc, et je peux inviter tous les gens qui sont là. Ah, vous ne les voyez pas, parce que sinon, vous avez acheté mes amis, donc ça ne marche pas en fait. C'est aussi ma vie privée, hein. L'application est gratuite, télécharge-la, et je trouve ça hyper cool, pendant le confinement, d'être sponsorisé par une application comme ça, parce que du coup, c'est vraiment dans le thème, tu vois ce que je veux dire ? Là, c'est logique, là, ça passe. Et maintenant, la vidéo des DIY, c'est parti ! Aujourd'hui, DIY 2, alors, je n'ai pas encore vu les commentaires de la 1, du coup, si vous m'avez proposé des trucs, et que je ne les ai pas faits, c'est parce qu'en fait, je n'ai pas encore fait la vidéo. Donc du coup, là, pour l'instant, je m'occupe de ce qu'il me reste. Il me reste 6 vidéos, je ne sais pas si je vais pouvoir tout faire, il y a des trucs beaucoup plus simples cette fois, et il y a le vent qui nous accompagne, mais on n'entend pas parce que j'ai un micro-cravate, qui marche toujours. Voilà. Alors déjà, avant de commencer, est-ce que les gens savent ce que veut dire DIY ? Parce que, tu vois, je change de caméra, j'aime bien. À la base, ça veut dire do it yourself, et DIY, ça vient, attention, parce que grosse info, ça vient du milieu du skate, où en gros, quand tu n'as pas de skatepark, tu le fais toi-même. Donc, do it yourself, DIY. Et je trouve cette expression folle, parce que j'ai regardé un reportage il y a très longtemps sur le skate, et j'ai vu ça, et je dis, putain, mais c'est clair, en fait, c'est vraiment l'esprit du skate. Bon, maintenant, c'est utilisé pour faire des barbecues, que vous allez voir, je fais un barbecue. À la base, c'était pour faire des skatepark. Mais, voilà, si un jour, en soirée, tu veux te la péter, tu peux dire, tu sais que DIY, ce n'est pas du tout un truc de YouTube, à la base. C'est vraiment dans le skate, ça veut dire, voilà, fais-le toi-même, sois-toi-même, voilà, crée, quoi. Bon, je me la pète un peu, ça va ? Première invention. On est sur une canette barbecue avec Corinne. Putain, Corinne, c'est trop fort, le son. Ferme ta gueule. Corinne, donc, découpe une magnifique canette, sans se couper, bien sûr. Et elle met une bougie dedans, et elle fait cuire du jambon. Voilà. Ah ouais, non, attendez, il y a un autre truc. Après, elle décapsule une canette avec des baguettes chinoises. Je n'y crois absolument pas, ce truc-là. Je vais essayer. Est-ce que j'ai une canette à décapsuler ? Non. Pas essayé. On a déjà commencé par ce petit barbecue. Bon, normalement, ça devrait marcher, ça devrait être simple. Ah, coquetant, c'est pas sûr. Très bête, attendez. Déjà, on a vidé le coca. Alors, j'ai vu d'autres expériences à faire avec du coca, mais j'en ferai... Peut-être un jour, je ferai une spéciale DIY coca. Attends, par contre, ça mousse, calme-toi. Calme-toi, voilà, tranquille. Voilà, un bon verre de sucre. Du sucre liquide, qu'il en veut. Et en fait, j'allais dire, après, on a juste à découper et à mettre la bougie là. Mais en fait, non, il faut mettre dans l'autre sens, parce que sinon, tu as des trous. Et du coup, ça marche pas. Si je me rouvre le doigt en vidéo, ça va être marrant. On va couper pour enlever la marque. T'as vu, comme il coupe bien aussi. J'ai peur pour mon doigt. Regardez, voilà. Ensuite. J'y crois vraiment moyen, cette histoire. En fait, j'y crois même pas. Ah, par contre, ça chauffe très vite, en fait. Attendez, ne soyons pas trop négatifs. On sait jamais. Faut pas être pressé, hein. Il y a le temps que mes cheveux repoussent. Ça ne produit absolument pas de chaleur, ça fait que la chaleur part par là. Essayez de le refermer, peut-être. Oui, mais dans le DIY, c'est pas fermé. Je vais peut-être faire la porte comme ça. Attends, regarde. Bon, on va attendre. Et putain, le truc, ça fait chier, je ne vais pas le tester. Mais je trouve ça tellement fou. Mais regardez, regardez. Là, elle fait ça avec un petit... Déjà, non, mais regardez bien. Si on vient de ralenti... C'est déjà décapsulé. Regardez comment c'est triché. C'est décalé. Et du coup, ça s'enlève direct. Rends-nous pour un coup. DIY suivant. Celui-là, je ne vais jamais arriver. En gros, on va prendre une pochette de CD. Bon, déjà, elle arrive à avoir parfaitement le bon angle. C'est impossible. Il faut faire combien ? Quatre fois le même truc. Et après, quand vous mettez une vidéo, ça va parer en hologramme. Avec l'iPhone. Du coup, il faut une vidéo hologramme. Déjà, est-ce que j'ai des vidéos hologrammes ? Est-ce que ça existe sur YouTube ? Je ne sais pas si vous avez compris le délire, mais en gros, quatre formes, il y a une vidéo, et du coup, ça va parer sur les quatre formes, et ça fait un hologramme. Je n'y crois absolument pas. Et en plus, je ne vais pas réussir à couler parfaitement les quatre formes. Hologramme 3D. Ça fait de la fumée, le jambou. Quoi ? Je fais de la fumée. Ça crépite ! Hologramme, projection, il y a des vidéos. Ah ouais, ah ouais. Ça cuit ? Ah ouais, oh ! La rentre, on fermait la porte, quoi. Alors moi, quand j'étais petit dans le restaurant, je faisais que Fred ne pas la cassait, et du coup, je faisais... Bon, ben là, je n'ai pas réussi. Franchement, je te laisse goûter en première. Parce que, enfin, tu es quand même aussi là pour filmer, mais il faut aussi... Enfin, c'est l'expérience, quoi. Non, c'est juste, ça a l'air pas mal, en gros. Allez. On a un magnifique CD de Johnny Hallyday. Franchement, la prod, vous pouvez prendre ce que vous voulez comme CD, mais bon... Putain, ma porte, elle est encore tombée ! Voilà. Hop. Voilà. Hop. Voilà, Johnny. Reste ici. Il faut que je fasse 4 fois la même forme. Donc, le mieux, c'est avec une baguette. Vous êtes prêts ? Je vais me couper un deux. On voit que j'ai peur, ou pas ? À peu près droit, hein. Oh, le jambon, il cuit ! Tu me croirais sur le marché, avant de décider de Johnny et de faire cuire du jambon. Oh ! De toute façon, c'est à peu près, hein. Forcément, on a eu une machine, ça. Voilà. Là, il faut que je coupe le petit bout. Là aussi, là aussi, là aussi. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Le truc est tombé. What ? Vous avez vu ce tour de magie ? Bah, la flamme était éteinte. Non. Ah, merde. Voilà. Ça rentre direct. Oh, putain ! Là, il me faut du scotch. Il faut le mettre en biais. Et après, je releve, t'inquiète. Non, il faut le relever avant, parce que ça se scotch, c'est pas pareil. Oh, dis-donc, t'es chiante, hein. Mais t'as raison. Comme si c'était étonnant. Vous savez, le problème du confinement, c'est qu'en fait, moi, je suis un peu con et j'ai oublié de charger le micro. Du coup, ça sera celui-là. Mais tant pis, hein. Ça se trouve, c'est depuis tout à l'heure. Vous voyez, tout va bien. Donc, il y a ces 7 trucs à faire. Attends, attends, attends. J'ai encore mieux. Je peux tenter un truc. Genre, sans que tu me juges, je peux tenter un truc. Et après, tu pourras dire, mais qu'est-ce qu'il est con. Voilà. Ensuite... Et ça va couper l'hologramme. Mais non, parce que l'hologramme, tu le mets en dessous. De toute façon, il faut une pièce dans le noir et du coup, déjà, c'est mort. Mais c'est juste pour faire le... Est-ce que je peux faire une suggestion ? Attends. Non, parce que si t'as raison, ça me merde encore. OK, ready ? Hologramme 3D. Wow. Crazy. Tu le vois, là ? Tu le vois ? Tu le vois ? Attends, c'est quoi qu'ils font ? Mais regarde. Non, mais regarde comment c'est parfait. En fait, c'est ce que je devrais faire. On aurait dû acheter les vérines et couper la base. Parce que même, de toute façon, si je fais ça comme ça... Je peux faire une suggestion ou pas ? Vas-y, suggeste. C'est mal coupé. Oui, c'est ça. Non, mais en fait, le truc, c'est qu'il faut couper parfaitement et c'est ça qui est abusé. C'est que genre, comme par hasard, c'est bien nickel. C'est pas avec une pochette de steak que tu peux faire ça. C'est vraiment les outils, quoi. Comment ils coupent ça ? Attends, laissez-moi rire. Ils le jettent. Ah bah oui, d'accord. En plus, eux, ils ont une technique de ouf, c'est clac. Je suis désolé, là. Si je prends une pochette, je fais que là. Bah, ça fait rien, en fait. Ah si, c'est cassé, voilà. Voilà, c'est juste cassé. On nous prend pour des jambons. T'as compris par rapport au bacon ? J'ai compris. Ça sent bon, en tout cas. Ça sent, ça sent le bacon. Tu goûtes ? Non, c'est pas encore assez fluide. Ok, DIY suivant. T'asso, celui-là, je t'ai réglé. Il est pas réussi, hein. Jouer à l'achat. Alors, celui-là, par contre, c'est où ? On découpe une bouteille. Voilà. On met une ficelle au fond. On remet l'autre en bout. On met une petite balle. On fixe la balle avec de la colle. Comme ça, en fait, les chats vont jouer. Ça va faire tomber les croquettes. J'y crois pas. Il faut une bouteille. Arrête de cuire, petit bacon. Tu vas être trop bon. Je peux bien couper la bouteille. Parfait. Ensuite, le petit jouet pour le chien, chat. Il faut une ficelle. Ok. Ah ! Vous avez peur, chez vous ? C'est normal. Alors, moi, ce que je propose après, c'est de faire un petit trou au-dessus pour faire rentrer les croquettes. Genre, en gros, là, ils vont faire tomber de la bouteille et juste, ils vont renverser les croquettes. Hop ! Comme ça, tu mets les croquettes par là. Là, tu colles l'élastique et la bouteille, après, tu la scelles. L'élastique. Comme ça. Et là, je le colle dans l'autre. Voilà. Normalement, ça tient à peu près. En même temps, avec tout ce que j'ai mis, ça tient pas. Attends, ils disent qu'il faut en mettre, j'en mets. Je vais rappeler dessus avec mes petites baillettes. Ton bacon, il est en train de cramer. Le bacon. Goûtons le bacon. Pas que ce soit trop chaud, hein. Je dirais pas que c'est bon. Je dirais pas que c'est mauvais. Ça marche. Mais il y a combien de temps de rec, là ? Une demi-heure. Une demi-heure. Une demi-heure pour trois bouts de bacon qui, normalement, prend à peu près 5 minutes. Donc, c'est un échec. Mais ça marche. Mais ça sert à rien. OK, maintenant. Cliquez. Je crois pas que je suis en train de faire ça alors qu'on a une distributeur de croquettes automatique. Il y a peut-être moyen. On va tester. Ah bah tiens. Tu veux des croquettes, Jacques ? T'inquiète. OK. Ça, c'est fini. Regardez la balle. Juste là, il y a une balle. Voilà. Faut la taper. Et une fois que vous avez tapé la balle, ça fait tomber des croquettes. Bon. Tiens, on va à toi. T'as rien de jouer avec la balle au tout temps. Oh, la balle. Vas-y, ouais, vas-y, ouais. Ça a marché ! C'est fou ! Refais, 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 refais. T'as dans la balle. Vas-y, vas-y, t'as dans la balle. Elle est méchante, t'as dans la balle. Oh, 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 oh. Vas-y, elle dit, voilà ! C'est dingue ! C'est dingue ! Refais, refais. Je t'en reviens en position. Comme ça, comme ça. Au-dessus de toi. Voilà, vas-y, vas-y. Ça marche ! Bon, après, il mange pas les croquettes parce qu'il a la tête pas très fort. Il a compris le principe. Bah, au final, alors, ça a été un peu un échec de le faire, mais au final, ça marche très bien. Imagine plein de croquettes. C'est scotché. Je pense qu'on va le laisser là une petite semaine. On va voir ce qu'il se passe. Toi, t'es quoi d'un con, toi ? Toi, t'es quoi d'un con ? Donc, tu vas maintenant refaire. C'est un travail d'équipe. Il y en a un qui ouvre et l'autre qui mange. Sam, Sam, tu veux essayer de t'attaquer le truc ? Vas-y, vas-y, au-dessus de toi. Non, au-dessus. Plus au-dessus. Voilà, juste là. Non, au-dessus. Au-dessus. Sam Sam, tu m'entends ? Allô ? Ouais, voilà, au-dessus. Tu le vois ? Vas-y. C'est lui. C'est lui ! Sam Sam. Sam... Non, mais Sam Sam, on n'est pas là pour faire des gratouilles, mais on fait des gratouilles, tu veux, mais c'est pas le but. Le but, c'est que tu tapes la boule, mais tu tapes la boule. Voilà ! Encore un petit coup. Le dernier objet, c'est une machine à gratouilles. La vidéo, elle est ridicule. Et en gros, le mec, il arrête de faire des gratouilles à sa copine. Et du coup, elle dit, « Oh non, j'en veux encore. Reviens, vite, s'il te plaît, j'ai un short Mickey très moche. T'es sérieux ? Regarde, je vais le faire moi-même. Voilà, un ventilateur. Et maintenant, je vais juste scotcher quelque chose. Enfin, pas scotcher, elle a pris des collets de serrage, mais... » Elle a scotché une barre. Voilà, comme ça. Mis des plumes avec un magnifique pistolet à colle, je parie. Ah non, juste comme ça. Avec du scotch, bien sûr, on y croit tous. Et après, ça lui fait des gratouilles toutes seules. Alors moi, déjà, ce que je comprends pas, c'est que... Enfin, quand c'est le même mouvement, au bout d'un moment, ton corps, il a plus rien, tu vois. Si quelqu'un te fait ça, au bout d'un moment, tu le sens moins. On n'est pas là pour avoir un expert des gratouilles, mais bon, il faut que ce soit différent. Mais on va le faire. Il nous faut juste un ventilateur. J'ai un ventilateur. Il faut juste l'ouvrir, sans s'ouvrir. Ouais, bah moi, j'ai pas eu très peur. J'ai eu très, très peur. Ah, mais attends, mais il faut le monter complètement. De A à Z. Attention, expérience 1. Waouh ! J'ai l'impression que c'est ma copine qui me fait des papouilles. C'est trop bien fait. Ça recommence, attention. C'est même pas agréable, parce que... Enfin, c'est pas agréable, en fait. Oh, ouais ! Et alors, en fait, avec ça, il y a plein de trucs à faire. Tu peux aussi faire un simple pour de la bouffe. Tu peux faire... Attendez. Oh, ouais ! Non ! Est-ce que dans les commentaires, vous pouvez me dire vraiment si il y a une utilité, pas forcément pour des gratouilles, mais forcément un truc où, à force de revenir, c'est utile. Et là, regardez, il y a une vidéo. On va se la mater en même temps. La vidéo, c'est machine pour manger. C'est pareil, il a son petit ventilo. Il a mis une petite cuillère, comme ça. Il serre, voilà. Ouh, déjà bon. Et il mange. Mais comment tu fais pour recharger ? On revient dans ce que j'avais expliqué à l'épisode 1, en fait. C'est qu'ils font exprès de faire des trucs où tu te dis Mais comment tu fais pour mettre la nourriture ? Mais du coup, je trouve ça quand même marrant, à chaque fois, les trucs qu'il crée. Et là, au moins, il est plus simple. C'est un truc, il fait juste poser. C'est un coup, est-ce qu'ils se mettent dans la liste ? Bah, DIY numéro 3, validé, mais inutile, quoi. Comme d'habitude. Mesdames et messieurs, c'est la fin de l'épisode 2 des DIY. Encore une fois, dans les commentaires, proposez-moi des vidéos sur Twitter. Vous envoyez des vidéos, je vous montrerai ça à la prod. Et, bah, si c'est possible à le faire, on essayera. Vraiment, je le redis, l'aspirateur, c'était vraiment un kiff. Donc, si vous avez des trucs de ce genre-là, un peu compliqué, un peu marrant, mais qui marchent, Dites-le nous, et nous, on fera en sorte de vous montrer que c'est de la merde. Allez, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada